Et donc salut tout le monde, salut les guys pour Twitch ou sur Twitch ou sur YouTube pour le replay. Donc nouveau live, un affrontement inattendu qui nous attend d'emblée. J'étais à la recherche en fait d'un sanctuaire parce qu'on peut avoir quelques missions sanctuaire. Voilà, qui se présentent ici. J'en ai déjà résolu quelques-unes, j'en ai déjà résolu trois et j'en ai trois autres. Et en l'occurrence je suis allé à la recherche de la source de la sagesse qui est un endroit où la princesse Zelda aurait fait des rituels de purification ou autre. Et le fait est que en arrivant, en finissant par trouver dans le mont de l'Anel qui est complètement enneigé, donc avec le froid c'est gentil, et bien je suis tombé sur ça. Voilà, et ce dragon est l'esprit protecteur par la déesse de la source de la sagesse. Sauf que, comme on peut le voir, il y a les mêmes yeux que dans le donjon qu'on a vu hier en live. Et donc il est corrompu par le pouvoir de Ganon. Et donc on va essayer. Ou alors ça se trouve ça va pas du tout être un affrontement ? Ça va juste être je perce les yeux ? Si c'est pas un affrontement, c'est juste ça, ça va être très... Ah non, il bouge. Il se met en branle. Ah ouais, en fait il a de la corruption de partout. Est-ce qu'il va m'attaquer ? Je ne sais même pas. Mais voilà. Les yeux sont même pas ouverts ! Je peux plus tirer dedans. Alors... Kezako, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, c'est ouvert ! Ah oui, ça tient bien trois flèches ! Ça va être compliqué de l'atteindre d'ici en fait. Est-ce que je serais pas mieux de monter ? Je commence à prendre du dégâts de froid. Alors on va reprendre un petit plat contre le froid. Hop ! Ah, 3050... Ouais, bon, allez-y. Hop ! Toc ! Est-ce qu'il y aurait de moyens ? Ah, ça va être très compliqué s'il descend pas plus que ça. Ok, il a pas l'air de descendre plus que ça. Bon. Eh ben, on va monter. On va escalader... On va escalader tout ça. On va chercher. Allez, l'atteindre. Hop ! Hop ! Un petit peu d'escalade. Je l'avais pas spécialement prévu cette escalade-là, mais c'est pas grave. Je crois que c'est la déesse Ilia en personne qui m'a... Parce que vous avez raté par contre un petit passage dialogue que j'ai eu quand je suis tombé sur le dragon. Je pense que c'est la déesse Ilia elle-même qui m'a demandé de l'aider contre la corruption des pouvoirs de Ganon. Mais je suis pas sûr. Mais je suis pas sûr. Soit Zelda, soit la déesse. Ok, alors là, de là, je devrais pouvoir... Quoi ? Ok, mais je trouve que c'est pas... Il est pas terrible, en fait, cette arque pour viser. Merci. Je suis en train de me dire what the hell. Ok, une corruption. Bon, ça sera pas un affrontement, finalement. C'est pas pratique, hein. D'ici, on va tirer dessus. Alors, peut-être... Qu'est-ce qu'il fait ? Non, non, mais attendez, il est pas sérieux ? Il est en train de se barrer ? Ah, qu'est-ce qu'il revient ? Non, attendez, c'est vraiment sérieux ? Maintenant, il va tourner là-bas ? Ah, ok, je crois que j'ai compris le bail, en fait. Boum ! Je suis dans la brise ! Oh, je l'ai raté ? T'es sérieux, là ? Non ! Ouais, ok, donc il y a des courants. Il faut que je peine des courants ascendants pour l'automité. Il faut que j'essaie de... Il faut que j'essaie de... Voilà, on va en descendant. Ah ouais, mais ça ne me fait pas plus commenter que ça. Il faut que j'essaie de... Allez ! Oh, je laisse ! Euh... J'arrive pas... Alors, si près, franchement... Quoi ? Ah, merci, quand même ! Mais il a fallu que je me repare là, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je peux... Ça serait kiffant ? Ouais, allez ! Ok, 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 j'ai compris ! J'ai compris, je peux pas ! Alors, mon plat de froid va être foutu. Hop, on va en prendre un. C'est net. Voilà, trois minutes. Ok. Alors, euh... Un nouveau collant ascendant ? Ah oui, non. Est-ce qu'il y a ? Oh, j'ai peut-être... Ah, non, je suis juste dans le sous. Ah, si, si, il descend là ! Il descend jusqu'au bout. Ça m'arrange pas qu'il soit autant descendu, en fait. Parce que ça veut dire qu'il va falloir... Je m'amuse à remonter... Jusqu'à la source. Non. Si, je l'ai eu ! Ah, j'ai eu peur ! J'ai bien cru que je ne l'avais pas touché. Bon, c'était pas un affrontement vu qu'il nous tape pas dessus. Ah, ah ! Voilà, le beau dragon. Tu me ramènes en haut ? Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait bien. Non. Oui, on revient. Non, c'était pas compliqué. Après, ce qu'il fallait, c'était un peu réussir à gérer le fait de... de pouvoir le tirer sur les yeux, quoi. Bon, c'était pas aussi épique et risqué que ce que je m'attendais. Désolé. C'est moi qui me suis fait des films. Grâce à toi, Nedrak. L'esprit de la montagne de l'Anel a été libéré du mal qui le rongeait. Frappe de ta flèche le corps de Nedrak. Ainsi libéreras-tu l'esprit de cette partie du monde. What ? Il faut que je... Mais... Pourquoi ? Oh, ça va... Ah d'accord, ça va me donner quelque chose, en fait. Ceci est une écaille de Nedrak. Elle t'est offerte comme preuve de courage par le dragon gardien de la source depuis les temps anciens. Dépose maintenant l'écaille dans la source de la sagesse. Oh ! Ok, j'ai ma petite idée de ce que ça pourrait être. A mon avis, ça va être un bouclier. Il y a le symbole Zora ici, tu vois. Priez. Nedrak, l'esprit d'Azur a été libéré. Dépose à présent dans cette source l'écaille de Nedrak. D'accord. Pardon. Alors c'est... Il faut que je la prenne. Et que je la pose. Pouing ! Elle illumine ! Oh ! Ah non, il y a peut-être vraiment un sanctuaire derrière alors. Ah oui, il y a vraiment un sanctuaire derrière. Ok. La voie est toute tracée, il ne te reste qu'à la suivre. Et j'ai toujours l'écaille de Nedrax ou... Ah non ! Ah bah non, alors ça ne me fait pas ce que je pensais. Ah ah ! A mon avis, tu as un truc spécial dans le sanctuaire. Oui, je pense. Je pense aussi. Moi j'avais pensé, ah ça va me faire un bouclier. Mais effectivement, c'est logique de tomber quand même sur un sanctuaire parce que c'était une mission sanctuaire à la base. Donc c'est normal. Et là, normalement, si c'est bien le cas comme dans les autres missions sanctuaires, comme il faut réussir à soi, résoudre une espèce d'énigme ou autre pour y accéder. Là en l'occurrence, il faut libérer Nedrax de la corruption de Ganon. Normalement, je n'aurais rien à faire dans le sanctuaire à part ouvrir un coffre et récupérer l'emblème du triomphe. Parce que c'est comme, les sanctuaires par mission sanctuaire, ils se passent comme ça en fait. Ça se trouve, c'est plus ce que tu penses. Après, ce sanctuaire-là, c'est peut-être un sanctuaire hyper spécial. Mais non, voilà. Vous savez bien ce que je pensais. Hop là. Bénédiction de Jita Sammy. Donc, on ouvre le coffre. Mais je sens un bouclier de dingue quand même dedans. Eh bah, pas du tout ! Triton des glaces. Eh bah, voilà. Stilet. Stilet. Mais je récupère quand même ça. Pour le moment. Bon, triton des glaces. Voilà. Une arme 20. C'est pas trop mal. Hop. Et puis deux glaces. Qui plus est. Elle devrait pouvoir servir quand on ira chez les gourous. Si je la bute pas avant. Oui, en parvenant jusqu'à ce sanctuaire, j'ai prouvé que j'étais digne d'être porté le titre de héros. C'est mon tour. C'est génial, ça. Et d'ailleurs, je sais ce qu'il fait le pouvoir. Je sais ce que fait la prière de Mipha, exactement. J'en étais pas totalement certain, mais comme je suis mort hors live, je sais ce qu'il fait. En fait, la prière de Mipha, c'est comme les fées. Ça te fait une rez. Et ça te donne trois cœurs en plus. De ton nombre de cœurs max. Ouuuh. Et oui, c'est assez cheaté. Après, il y a un délai pour le réutiliser. Il y a précisément 22 minutes de délai. Voilà. Tu peux quand même encore mourir à la chaîne à cause de ça. Mais, à la limite, tu vois, ça peut permettre de se faire des combats. Et tant que t'as pas activé le pouvoir, de se dire YOLO, j'utilise pas de bouffe pour me soigner. Bah oui, j'en ai que deux. Ok. Euh... Prochaine étape. On va retourner rapidement... Non, les Zora, c'est par là. On va retourner rapidement au domaine Zora. Parler au roi. Parce que je l'ai pas fait à la fin du live précédent. Je l'ai pas parlé au roi après avoir récupéré le contrôle de Ruta. Donc, allons-y. Et puis, euh... Et puis, je vais aller récupérer l'armure de chevalier. Parce que... Parce que voilà, trop stylé. On va aller récupérer l'armure de chevalier. On va aller l'améliorer à la fontaine de la fée. Qu'on a déjà trouvé près de Cocorico. Et puis après, on partira à l'exploration. Et à la recherche de... De la proche... Du prochain dieu. De la... D'une prochaine création. Et donc, je pense des Girudo. Oh, lol. L'Espadon, il revient. Enfin, la longue épée Zora, elle revient. Cheater. Je peux avoir une longue épée Zora à l'infini ici. Il y a un peu d'abus. Alors... Tac, 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 tac. Et on va voir le roi. Pour terminer la quête de Varipar. D'ailleurs, je vais remettre... Hop. Merci. Ah oui, pour les plus perspicaces, vous aurez remarqué que j'ai... Teint le... Mon béret. Enfin, mon bandana. Je l'éteins. Oh, Link. Tu es revenu. Je t'attendais. Ces pluies, si torrents, si elles ont cessé. J'ai encore peine à y croire. Notre domaine est donc hors de danger. Il y a un coffre, en plus. Il n'y a plus de risque que les terres d'Hyrule soient inondées. En apaisant la créature divine de l'eau, tu as sauvé le domaine Zora. À toi qui as dépassé toutes mes attentes, je tiens à exprimer du fond du cœur toute la gratitude de mon peuple. Link. Je suis désolé d'avoir été aussi dur avec toi. Pour toi aussi, son Altesse Mipha était un être cher. Tous les membres du Sénat te sont infiniment reconnaissants. Il semble que beaucoup de nous autres, anciens, nous soyons trompés au sujet des Iliens. J'ai conscience de l'impertinence d'une telle requête, mais je serais vraiment heureux si tu voulais nous pardonner. Link. Je dois te récompenser comme il se doit. Prends le contenu de ce coffre. C'est un souvenir de son Altesse Mipha. Elle adorait s'en servir. J'aimerais te le confier en signe d'amitié. Garde-le toujours précieusement avec toi. Mais dis-moi, Link. Tu ne possèdes pas la lame purificatrice, dirait-on. L'aurais-tu égaré lorsque tu as perdu la mémoire ? La lame purificatrice ? Tu l'as oubliée, elle aussi ? C'est l'épée que seul toi, le chef des prodiges, peut manier. Je suis certain qu'elle doit attendre le retour de son maître quelque part en Hyrule. Link, au nom de tout le peuple Zora, je te remercie du fond du cœur pour ce que tu as fait pour nous. Et Sidon ? Toi qui as combattu la créature divine aux côtés de Link, tu as fait de moi le plus fier des pères. C'est un sifflet qu'il a au bout de son pendentif, Sidon ? What the fuck ? Je ne m'étais pas rendu compte à quel point tu étais devenu un brave guerrier. Le jour où tu me succèderas sur le trône, je sais que le peuple Zora héritera d'un monarque digne de le diriger. Hein ? C'est pas pour tout de suite, je pense. Peu-père ! Les pluies diluviennes ont cessé, la créature divine est à nouveau notre allié. Tout est bien qui finit bien. J-B-B-B-B-B-B ! Link, c'est parfait ! Link, merci infiniment. Je te serai éternellement reconnaissant. Tu as sauvé notre domaine de la Destruction. Voilà qui mérite le plus haut niveau de reconnaissance. Ha ha ha, tu es parfait ! Voilà, donc à partir de maintenant, les Zora ne vont plus nous traiter salement, en tout cas les anciens, parce que les jeunes, ils ne le faisaient pas. On trouve qu'il y a toujours des coiffes en racistes. Alors, ouvrons le coffre ! Ah, la fameuse lance d'écaille radieuse. Ah ben oui, j'ai plus de place. Eh ben... Non, ça coche, pardon. Eh ben, on va se débarrasser de ça, bien sûr ! De cet os de Mokoblin, qui est presque pété, en plus. Ou au pire, ça se trouve, c'est que je la pète et après, il m'en revend une. Parce que je pense qu'il en fabrique. Ah, d'ailleurs, en parlant de fabrication... Non, on va peut-être pas se diriger vers la prochaine créature divine, pour le moment. Bah d'ailleurs, il faudra retourner presque au domaine Zora. Parce que, si j'ai bien compris, il y a un truc que j'ai lu, je sais plus trop où... Au village d'Akala, à la ville d'Akala, qui est le lieu où se situe le... Le second laboratoire antique, eh bien, le chef de ce laboratoire antique peut me faire des armes et des armures. Donc, craft d'armes, apparemment. Donc, oui, je veux l'armure de soldats, 250 rubis. Pas de problème, j'ai de l'argent. Et je veux les jambières de soldats. 200 rubis. Merci bien. Et est-ce que je prends le casque ? Je vais le prendre parce qu'il est meilleur que mon béret en termes de défense. Mais je pense que je ne vais pas l'équiper souvent. Voilà. Et c'est parti, équipons... L'armure. Alors là... Non, pardon. Ouais, mais c'est pas... Je ne voulais pas... Ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de monde attendait aussi, de voir un Link comme ça. Et c'est vrai que c'est... C'est kiffant. Link en armure de plate. Eh bien, c'est bien kiffant. Ok. Je venais de penser à un autre truc. Il me semblait... Mais en même temps, je ne vois pas quoi. Donc... J'aimerais quand même récupérer mon cheval. Pour éventuellement aller plus vite. Donc on va aller un peu plus loin. Bah oui, non. Je ne vois pas ce que je pouvais faire d'autre. Ici. Zou ! On va se diriger sur ce relais pour récupérer le cheval. Et on va se diriger donc au nord du domaine Zora. Plus au nord. Puisque le laboratoire antique doit être plus au nord. Et on va voir si on peut le trouver rapidement, j'espère. Comme ça, pour pouvoir passer à autre chose quand même pour la suite du live. Ça fait quand même déjà plus de 20 minutes en fait que ça a commencé. On n'a pas fait grand chose en 20 minutes. On s'est fait le dragon. On a libéré le dragon quand même. Ça a pris du temps. Ok. Eh oui, il est... Oui, il m'a indiqué un lieu, mais ça doit être... Ah oui, non. Je ne sais pas où en fait. Bon, peu importe. Hop, le cheval. C'est quoi ce trait rouge dans le ciel ? Alors le trait rouge dans le ciel, c'est ce que tire la créature divine en fait. Voilà, elle s'est placée là et... Alors, lors de la cinématique avec Mipha sur sa trompe, ça ressemblait beaucoup plus à un faisceau qui avait l'air de vraiment attaquer un peu sur le château. Mais là, voilà, ça laisse un trait comme ça. Donc, à skip, une fois que les 4 créatures divines seront libérées, il y aura 4 gros faisceaux rouges dans le ciel, pointés sur le château. Demain que ce soit rouge. Ce rouge, c'est quand même la couleur de Gaëndor, donc j'aurais préféré bleu. C'est vrai, surtout qu'en plus, les créatures divines virent bien au bleu. Bon, on ne va pas critiquer les trucs artistiques, ça ne revient pas. Allez, hop, on reprend Futon. Merci de l'amener, ce sera bien gentil. Oh ! Oh ! Oui, je m'en fous en fait. Je sais déjà tout ça. Alors, on va vérifier la route, voilà, c'est ça. Alors là-bas. Ouais, cataclop, cataclop, cataclop. C'est la cataclop. J'ai pas vérifié, mais normalement, en termes de boue, je suis bien encore. Ouais, je suis quand même bien. Oh, magnifique ! Headshot direct. Ah, attends, son arme, peut-être, potentiellement intéressante. Épée de soldat. Eh ben, au moins, à la place de l'épée que j'ai d'équipé actuellement. Ah ouais, mais c'est vrai, j'ai un épieu tout naze. Allez, cataclop. Maintenant, tu n'auras plus d'orage, on va dire. Tout vu que tu as plus les 20 ans. Euh... Si, de l'orage, je vais en avoir encore. Il peut y avoir de l'orage n'importe où. Et après, comme je t'ai dit, le lac qu'il y a et le lac de Faroria, il y a un dragon qui ressemble énormément au dragon que j'ai libéré au début, qui est un dragon de foudre. Et en fait, il habite au lac qu'il y a et au lac Faroria. Et presque à chaque fois que j'y passe, je le croise. Et au passage, comme c'est un dragon de foudre, il déclenche la foudre. Est-ce que l'orage n'est pas un endroit spécifique ? Non. Non, non. Non, non, surtout, je m'en étais déjà tapé aussi en allant au marais avant même de croiser le prince, sinon. Le marais où j'ai commencé à croiser les premiers oraux, en fait. J'en avais eu de la foudre, là, aussi. Hop, hop. Arrête-toi, ceinture, c'est pas ça. Je place un marqueur. Hop, merci. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y en a un dans les hauteurs par là-bas. Dis-toi, tu fais 33 aussi. Ah, dis-toi, j'ai refait. Ah, il y a un relais, là-bas ? Ah, j'ai coupé le relais, vite fait, alors. Faire le sanctuaire et... Comme pour avoir l'ATP à coupé du relais. Oui, je sais, je partais sur un truc, puis en fait sur autre chose, et puis encore sur autre chose. Ah oui, il y a quand même plein de choses différentes. Ah bah oui. Il y a quelqu'un, là. Yo ! T'es venu faire de la glisse sur bouclier, c'est ça ? Ah oui, c'est vrai qu'on est censé pouvoir faire du surf sur les boucliers. Mais si, mais si, t'inquiète, c'est moi qui gère les détails. Tu vois cet arbre, là-bas ? Il y a mon pote qui est juste en dessous, il va t'expliquer. Allez hop, va le voir. Bon, d'accord. Ah ah, ça me fait plaisir. Ah, s'il nous y tépait carrément, en plus. Je dis pas non, ça fait gagner du temps. Eh, salut ! Désolé que Finn t'aie un peu forcé la main. On est membre des Brise Bouclier, un club de glisse sur bouclier. On n'est que deux, mais bon. Ah, la glisse sur bouclier, quel bonheur de dévaler les pentes à toute allure. Je ne peux que t'y encourager. Si tu n'as pas de bouclier, pas de soucis, on en a quelques-uns en vente ici. Au passage, on a du mal à boucler nos fins de mois, alors si on pouvait en vendre un ou deux. Alors, glisse sur bouclier, lever le bouclier, sauter et glisser. Ok. Il y en a de bouclier, bon, on n'est que deux, mais bon, c'est pas grave. Wouhou ! Ah, ok. Dommage. Oh, le swag ! Ah, on peut pas... Dommage, on peut pas ramasser les clics sur le chien. Ah ouais, mais... Euh, comment ? Aïe ! C'est pas cool, ça casse le bouclier, en fait. Je comprends pourquoi votre club, il s'appelle comme ça. C'est que ça les pète, les boucliers, en fait. T'avais pas compris ? Si, mais je pensais pas que ça fasse aussi vite. Ok. Ouais, bah, à éviter la glisse de bouclier, quoi. Ou alors, quand j'aurai plein, plein de places dans mon compartiment. Ouais, c'est vrai, sinon j'aurai pu lui acheter des boucliers de merve, pour parler de la glisse, quoi. Ah, mais est-ce qu'il indique Akala ou pas, ce panneau ? Colis ? Non, t'es sérieux ? Domaine Zora et Akala, ils l'indiquent par là ? D'accord, bon, bah, alors allons par là. Mais je comprends pas la logique. Ah, ou si, oui. Ok, ils nous font passer comme ça. Ah bah oui, oui, c'est logique. J'ai rien dit. Euh, par contre... Non mais je suis... Ah, je fais n'importe quoi. J'avais quand même dit que j'irais quand même prendre le sanctuaire au relais. Alors, on va aller faire ça. Parce que pouvoir se téper à côté d'un relais, c'est toujours utile. Ah oui, c'est facile. Hop, viens par là. Et voilà. Twins ! Le nom d'une feuille, tu m'as trouvé ! Petite noix corogou. Qui fait toujours plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas croisé. Enfin, un petit moment. Alors, j'en croise d'autres pour encore augmenter mon armureur. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Miro Tsu-Hit, mais à l'épreuve de la déesse, il y a... Oui, on s'y attendait. Modérer sa force. Ok, il y a un ascenseur. Je peux utiliser la part à voile aussi. Oh bah, le coffre gratos ! D'accord. Ah ah, d'accord, ok. Pas si gratos que ça, en fait. Je comprends pourquoi. Donc, heureux, eh bien, désolé. Un petit problème technique. Quand la technique ne veut pas. Eh bien, c'est toujours très sympa. Oh, on devrait en faire un slogan. Alors, qu'est-ce que ça fait si je tape ça ? Ça a l'air de rien faire. Ah oui, c'est pour refaire tomber des boules, en gros, quoi. Alors, il va nous falloir utiliser Cynétis. Cynétis. Hop, prendre le marteau en fer. Et on va voir si on donne un coup. À mon avis, il n'y aura pas assez loin. Même pas du tout. Ok. On va voir si je peux en donner un, deux, trois. J'ai peur qu'il part trop de l'autre côté. Pas assez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oui, 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 oui. Oui ! Parfait. Hop, on récupère la fêche pour l'utiliser. Ah, mais c'est que c'est pas fini. Ouais, d'accord, ok. Bon, je vois le genre. Un, deux, trois. On va essayer avec trois coups. Ah, ben voilà. Trois coups-y, t'es suffisant. Ok, eh ben c'est parfait. Ah. Ah, ah, d'accord. J'hésite. Est-ce que je garde le marteau ? Ou est-ce que je récupère l'épée que j'ai laissée ? Non, je pense que je vais garder le marteau. Justement, pour les trucs de... De ce genre-là, il peut être utile. Je vais me la garder en réserve. Et... Est-ce qu'il n'y aurait pas, genre... Un autre coffre dans le coin ? Ah, mais en fait, je... Attendez, what ? What ? On va bien voir, on va bien voir, visiblement. Ils ont l'air de nous retéper en dehors. Eh ben, je suis curieux, je vais retourner dedans. Ce qui va être lourd, c'est qu'il va falloir refaire ce que j'ai déjà fait pour... Pour retourner jusqu'à lui. L'endurance est déjà pas mal augmentée, donc... Je vais peut-être opter pour les cœurs, quand même. Ah, mais on ne pouvait passer pas. Oh, le boulet ! Je pouvais passer à côté de la flotte ? Bon, si, ça m'aura été utile pour une chose. J'ai trouvé un Korogu. Oh ! Lance de soldat. Je ne dis pas non. C'est moins bon que ce que j'ai, effectivement. Le relais de la forêt. En fait, il est à chaque relais, le Korogu. Je vais voir des... Ouais, mais enfin bon. C'est quoi, je repasserai prendre la quête. Je repasserai prendre la quête Annex et je la ferai hors session. Il y en a certaines, d'ailleurs, des quêtes Annex qui rapportent bien. Il y en a certaines qui rapportent des sangs rubis ou des trucs... Non. Non, t'es sérieux ? Il est coincé ? Ok, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, il faut que je repars par là. Il faut repartir par là, si je veux. Si je veux donc, je peux me diriger à Kala. Et moi, je regrette de ne pas avoir muté un sorcier de feu une fois que j'en avais croisé. Ok, il est où ? Il est où ? Il est là. Je peux... Merci. Ouais, il loot pas grand-chose, à part sa baguette de glace. Et je pense que je vais me la prendre de baguette de glace, parce que ça peut être utile. Comme la baguette de foudre. Donc, bon, on va jeter la lance. On va prendre la baguette de glace. Alors, étang... Ah, laboratoire antique d'Akala, c'est ce que je cherche. Bien ! Et l'étang du crâne, il est même indiqué. Sur les panneaux. Super ! Je vois pas comment elle fait, je vais pas le trouver alors. Bon, j'ai bien fait de persévérer. Le laboratoire antique d'Akala est effectivement bien, bien au nord. Ah oui, je crois que je l'aperçois. Relais de l'est d'Akala. D'Akala, laboratoire antique. Donc là, il y a de nouveau. Rien à signaler. Il porte le même casque que celui que j'ai pris. Je trouve bien qu'il est pas terrible. Le sanctuaire de Katsutouza. Et on va aller dans le sanctuaire juste avant d'aller au labo. Parce que si je résous ce sanctuaire, normalement, ça me fait... Mon dernier emblème de triomphe. Ah ! Ha ha, toi qui as pétasse le sanctuaire, Katsutouza. T'as mal à l'épreuve dans la déesse. Ok, ça va encore être un truc où il va falloir bouger la manette. Mécanismes de Katsutouza. Oh, si, 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 oui, oui. Vas-y, encore un petit effort. Ah, mais non, je la pousse déjà. Non, je l'ai déjà poussée. Bordel. Allez, cette fois-ci, c'est bon. Ouais, oui. J'ai cru qu'elle allait ressortir. J'ai cru qu'elle allait ressortir. J'ai flippé. Oh non, le boulet ! Oh non, j'ai fait ça. Ah. Ok. Boulet. Ah, elle est ressortie, celle-là. Ok, donc ne pas quitter avant que le truc soit rentré, parce que sinon... ça considère comme pas rentré. Allez, rentre ! Rentre ! Oh, le truc, il fait 10 000 tours. Merci. Attends-moi. C'est bon. Par contre, pas de coffre. Ça, c'est pas cool. Maintenant, c'est de plus en plus, il faut aller regarder derrière, en fait. Si on veut choper des coffres. Oui, oui, oui. Oui. Allez, rentre. Rentre, petite boule. Rentre, ne te fais pas prier. Merci. Non ! Saleté ! Saleté de passerelle qui se barre juste avant que j'arrive au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-là ? J'espère que ça valait le coup. Longue épée des glaces. Voilà qui est intéressant. Je vais la prendre à la place de la lance. Et on va aller voir, donc, le Sheikah momifié. Maintenant, il faut se battre, hein, pour les avoir comme ces coffres. On ressort du sanctuaire et pour partir dès maintenant au labo. Alors, ce coup-ci, j'ai conservé des éléments antiques. Alors, je devrais avoir assez pour faire toutes les amélios, je pense. J'espère. En espérant qu'il ne me fasse pas un peu le... Ah, c'est ça puce, coulant. Redescends chercher la flamme bleue de la forge en suite, s'il te plaît, et ramène-la moi. What the... Ah, il y a un gardien, hein. Alors. On va passer à la marque de chevalier. Et aux flèches, Zalakou. Hop, hop, on tire dans l'oeil, on bastonne. Bon, ça va, lui, il bouge. Ce serait un qui bouge, ce serait une autre affaire. Oui ! Allez, bim. Faites. Tout, il ressort à l'éroïge. Ok, c'est bon. Ça, c'est fait. Ah, si, il va falloir que j'allume son fourneau à lui aussi. Relou. Relou, relou, vous êtes relou. Hop, ressort antique. Eh, quoi ? Il y en a quelqu'un qui avait du matos. Forge antique. Ah, là, là, elle va être où, la forge. Forge antique, il va falloir aller chercher. What ? Lol. Eh, qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, bon appétit. Toi, tu ne serais pas Link ? Si tu es le vrai Link, il y aurait un tas de choses dont je voudrais te parler. Mais comment le vrai Link pourrait-il seulement prouver qu'il s'agit bien de lui-même ? Ah, mais bien sûr ! Il n'aurait qu'à me montrer la blessure qu'il a reçue il y a 100 ans et je serais fixé. C'est simple. D'accord, donc en gros, à Walp. Ouais, je me souviens comme si c'était hier de ce corps couvert de cicatrices. Ta blessure a l'air de s'être refermée, mais je sais que c'est celle que t'a infligé le fléau il y a 100 ans. Hum, j'admets donc que tu es le véritable Link. Alors, reprenons. Je suis le spécialiste des gardiens, le directeur de ce laboratoire antique. Pour toi, je serai le docteur. Paras ! Je te félicite d'être arrivé seul jusqu'ici. Cette région est pourtant reculée. Alors comme ça, tu es allé demander de l'aide à la vieille Prua, nécessaire ? C'est une enfant. Que quoi ? Prua a eu un enfant ? Prua a rajeuni. Non, elle s'est transformée en petite fille, vraiment ? Elle ne peut rien faire comme tout le monde, celle-là. La connaissance est sûrement une expérience qui a mal tourné. Bref, revenons à nos moutons. Tu es au courant que le fléau retrouve peu à peu ses forces ? Bien sûr. Hum, très bien. Alors j'imagine que je n'ai pas besoin de te faire part de notre situation. Dis-moi tout. Bien, je vois, je vois. Dans ce cas, notre objectif à nous, les chercheurs Sheikar, est de débarrasser le monde du fléau. Cet être maléfique qui traverse le temps pour ressusciter. Et, cette fois-ci, il s'agira aussi de rejoindre la princesse Zelda retenue par le fléau même. Nous avons réussi à mener nos recherches à bien, mais nous sommes bien trop vieux pour affronter le fléau. Toutefois, tu es heureusement réveillé à temps avant que je ne casse ma pipe. L'heure est venue, mon garçon, il est temps. Toi, il est l'heure de t'allier au Sheikar. Débarrasse-nous du fléau. D'accord. Wow, mais bien sûr. Toi et moi allons coopérer et vaincre le fléau ensemble. Je ne vais pas t'embêter avec de longs discours, alors venons-en au fait. Je vais te fournir un équipement archéonique. Mais, parce que oui, il y a un mais. Ma très chère chérie, je veux dire, mon fourneau Sheikar va mal. Je ne peux pas fabriquer d'équipement archéonique. Ah, il faut encore rapporter une flamme bleue du fourneau antique. On va se rhabiller, hein. Soyons des sangs. S'il vous plaît. Alors, il est où le fourneau ? Alléluia ! Bon ! On a fini par y arriver ? Voilà ! Enfin ! L'autre scientifique ! Alors ! Ah, le jeune Link, écoute-moi. Chérie va mieux, beaucoup mieux ! C'est sûrement grâce au pouvoir de l'amour ! Oui, mon amour pourrait la réactiver, ma chère chérie ! Non, c'est moi ? Oui, bon, merci. Tiens, voilà pour toi. Je suis reconnaissant de l'avoir réactivé. Trois flèches archéoniques. Ces petits bijoux sont le fruit du savoir, secret des Sheikas. Pour ma part, je n'ai fait que les améliorer pour faire des armes anti-fléaux. C'est de l'équipement archéonique très, très performant. J'ai nommé ces merveilles... Les flèches archéoniques ! Ouah, original. Ma tendre chérie ne se spécialise pas uniquement dans la flèche archéonique. Elle peut aussi fabriquer toutes sortes d'équipements archéoniques. Si ça t'intéresse, eh bien c'est simple. Donne-lui donc des matériaux antiques et quelques rubis, et elle s'occupe du reste. Des rubis ? Zut, c'est bien entendu. Pardonne-moi, Link. Depuis que le château d'Iruel est tombé, nous autres, scientifiques, nous manquons de moyens financiers. Dis-toi que c'est un moyen de nous aider, alors donnez-les rubis. Et allie-toi à nous, pour nous débarrasser du fléant. Bien le salut, t'insère des matériaux et de l'oseille, et moi je vous échange tout ça contre de l'équipement archéonique. Ouch. Ah ouais, ok, d'accord. Le glaive, le bouclier, la longue épée, la lance, l'arc. Le casque, le plastron. Ah, il est sympa le plastron pour le coup. Défense archéonique. Ah, c'est des trucs efficaces contre les gardiens. Ça coûte cher par contre, en tout en fait. Un cœur antique géant. Oh la vache. Ah, ça coûte cher en tout. Mais qu'est-ce que c'est bon, comme équipement. Oh la 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 la. Bon. Eh bien écoutez sur ce, les amis. Oh non, il y avait une torche ici. Je suis désolé. Je suis désolé. Parce qu'avec cette torche, j'aurais juste mis moins de temps. Puisque je n'aurais pas eu besoin de m'amuser à ramasser des branches. Je suis navré. Je n'ai pas vu cette torche. Vraiment désolé. Bon, eh bien écoutez les guys, on va s'arrêter là pour ce nouveau live qui aura été bien moins intéressant que prévu finalement. Mais je vous l'assure, prochain live, nous partons dans le désert Gerudo. Je me reprocherai d'ailleurs du désert Gerudo hors session, histoire de gagner encore plus de temps. Et nous irons donc à la recherche de la tribu Gerudo et de la créature divine qui était pilotée par une Gerudo pour pouvoir la libérer du joug de Ganon. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui regardent en replay les lives, donc pour devenir un guys et voir les prochains replays sur Zelda. N'hésitez pas aussi à me follow sur la chaîne Twitch OSEANGuys ainsi que sur le Twitter OSEANGuys pour savoir quand est-ce qu'il y aura les nouveaux lives. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous à la prochaine pour de nouveaux lives, de nouveaux replays ou de nouvelles vidéos. Salut tout le monde !